Marcel Boucher, bonsoir. Bonsoir, Marcel Boucher. Bonsoir. Donc nous sommes en janvier 2020. Oui. C'est les trois journées qui, avant-hier, hier et avant-hier et demain. Donc il y a les rencontres nationales maraîchage sol vivant à Montpellier. On a beaucoup parlé maraîchage, on a beaucoup parlé agriculture et on a beaucoup parlé vers de terre. Oui. Alors évidemment, le vers de terre c'est ta spécialité, c'est une de mes spécialités, en tout cas un de mes grands centres d'intérêt. Et évidemment, on le doit beaucoup pour le maraîchage sol vivant. C'est quand même grâce à ton livre, grâce à tes publications qu'on a pu beaucoup mieux comprendre l'écologie des vers de terre et avancer dans nos systèmes. Mais il semblerait qu'au-delà du vers de terre, il y a quand même un certain nombre d'autres sujets qui nous tracassent. Et notamment la question de l'écologie. Oui. Est-elle scientifique ? Est-elle politique ? Est-elle vraie ? Et je crois que ça fait longtemps que tu as des choses à nous dire sur ce sujet. Donc on est venu ce soir et on aurait aimé, nous jeunes, qui n'avons pas connu la grande épopée du développement de l'écologie scientifique, que tu nous expliques un petit peu ton point de vue et tes ressentis sur ce sujet. Alors, la grande épopée du développement scientifique de l'écologie, elle est à venir. Ah ! Première donnée. Bon. Il s'agit donc ici de dénoncer une escroquerie intellectuelle, involontaire mais collégiale, qui se pratique sous le nom mot valise. C'est un mot valise. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Le mot valise écologie. Je ne prétends à rien, si ce n'est, parce que j'ai vécu tout cela, si ce n'est, après avoir été diplômé d'écologie à la faculté d'Orsay en 1962, et avoir soutenu une thèse d'écologie, et je sors la couverture là, voilà, lisez bien, l'ombritien de France, d'accord, écologie et systématique, écrit en 1971, soutenu en 1971, et publié en 1972, d'être très insatisfait. Je ne savais pas ce qu'était précisément, précisément, en science, on doit être précis, ce qu'était l'écologie. Où est la définition ? Posais-je à mes professeurs ? Je ne l'ai pas posé à mon jury le jour de ma soutenance de thèse, mais manifestement, ils ont accepté ce titre de cet ouvrage, où je vais tout vous avouer, il n'y a pas d'écologie. Où est la définition ? Je suis assez polyglotte. J'ai par exemple rencontré à Atlanta Eugène Audoum, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Principles of Ecology. Bien, Eugène m'a avoué ne pas savoir ce qu'était précisément l'écologie, comme d'ailleurs son ouvrage le montrait. Il n'y a aucune définition de l'écologie sérieuse. Alors, où est le sens ? 14 ans plus tard, après avoir été diplômé, J'arrive à Braunschweig en Allemagne, au retour d'un colloque en Suède, et dans une soirée, heureusement bien arrosée au Schnapps, j'arrive à parler allemand, et je reposais ma question permanente, posée des centaines de fois, mais qu'est-ce que l'écologie ? Un des convives m'a dit, je sais. Il m'a envoyé en photocopie, deux, trois jours plus tard, le temps de revenir en France, je l'ai eu deux, trois jours après, à l'époque, il n'y a pas d'Internet, nous sommes en 1976. Il m'a envoyé la définition de l'écologie. Ah, enfin, je savais ! Allez, je ne vais pas vous la dire tout de suite. Mais ça m'a drôlement choqué. J'appellerai ici, et pas seulement, j'appellerai dorénavant toujours, écologie-vrai, ce qui respecte strictement la définition que je vous délivre, après avoir réussi à la publier en 1990, quand même, mesurée, hein, je l'apprends en 1976, j'arrive seulement à la publier en 1990. Bon, 14 ans encore. 14 ans à chercher la définition, 14 ans encore pour réussir à la publier, ce qui d'ailleurs n'a eu aucune incidence, personne ne s'intéressant à l'écologie vraie. Alors, ça a été publié dans cet ouvrage. Alors, on lise bien le titre, écologie opérationnelle. Ah, assisté par ordinateur. Bon, il date de 1990, c'est tout à fait un titre qui s'écrivait à l'époque, mais l'écologie devient opérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un écho baratin, ce n'est pas... Non, c'est une science. Science exacte de la matière. Alors, je vais enfin vous délivrer la définition de l'écologie. Je ne vais pas vous la lire en allemand, parce que je pense qu'il y a très peu de germanistes qui m'écoutent. Donc, je vais vous la lire en ma traduction, qui pose problème, parce qu'elle ne représente pas tout à fait l'idée de l'auteur. Nous entendons par écologie la science, vous entendez ? Science. Globale. Globale, c'est là-dessus qu'il y a un problème. Des relations des organismes avec leur monde extérieur environnant dans lequel nous incluons, au sens large, toutes les conditions d'existence. Je répète, nous entendons par écologie la science globale, c'est une science, mais globale. Des relations des organismes avec le monde extérieur environnant dans lequel nous incluons, au sens large, toutes les conditions d'existence. Alors, science, parlons-en, parce que l'auteur, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Ernst Ekel. J'ai beau être très âgé, je ne lui ai pas dicté la définition. Ce n'est pas ma définition, parce que j'ai entendu des gens me dire, « Ah, votre définition ! » Non, surtout pas. C'est celle de Ernst Ekel. Je ne lui ai pas dicté, en plus, en hors-deutsch, j'en suis bien incapable, et surtout dans le royaume de Prusse, en 1865, pour qu'il la publie, en 1866. L'Allemagne n'existait pas, il faut se situer. Bon. Alors, je vais faire une petite réserve sur ma traduction. J'ai dit « science globale ». Alors, science, attention, Ernst Ekel est une personne qui, à l'époque, se battait pour la rigueur scientifique. Dans une époque, où nous sommes en 1866, au milieu du XIXe siècle, où les croyances religieuses, par exemple, avaient encore le primat, dans beaucoup d'esprits, sur la connaissance objective de la science. Bon. C'est une autre époque, vous me direz ? Mais non. Ils savaient ce que c'était que la science. Et ils se battaient pour elle. Science globale. Ah, globale. Eh bien, j'ai pris ce mot-là pour traduire Gesamte Wissenschaft. Alors, Gesamte, ça veut dire « tout ensemble ». J'ai trouvé bon de dire « global ». Alors, disons que c'est la science du « tout ensemble » pris globalement, conjointement, simultanément. Bon. À partir de là, regardez toujours le titre du livre. Vous ne le trouverez plus. Il est épuisé. Il devrait être, à mon avis, republié dans une deuxième édition. Mais ça, c'est un détail. Mais cette démarche scientifique dont se suppose que l'on mette en place cette science, ça ne s'est jamais fait. Alors, pour une difficulté, pour une difficulté que qui est très vite apparue, tout simplement, les scientifiques, même rigoureux, ne peuvent pas la pratiquer. Comment faire une science globale ? Alors, dès 1896, peut-être même avant, mais moi, j'ai retrouvé une trace dans un laboratoire de l'Undao, dans le lac de Constance. Pour les gens que ça intéresse, des scientifiques ont proposé de diviser l'écologie en deux. D'une part, l'hôte écologie, c'est-à-dire ce qu'ils savaient faire. Par exemple, regarder l'effet de la température et l'humidité sur la croissance d'une plante. Il s'agit bien de relations avec le milieu extérieur et sur un organisme, une plante en l'occurrence. Mais ils avaient parfaitement conscience que ce n'était pas du tout une science globale. Alors, ils ont imaginé une deuxième science qu'il faudrait créer, qui serait l'accumulation des savoirs faits par l'hôte écologie. L'hôte écologie, je m'excuse, je parle en allemand. L'hôte écologie. Bon. C'était certainement ce qui pouvait se faire de mieux à l'époque. Et je dois dire que cette science impraticable à l'époque l'est restée d'ailleurs fort longtemps. Disons, jusqu'aux années 70. Même, plus précisément, jusqu'en 1984. Alors, je suis d'une précision là étonnante. C'est que, je reviens à moi, je suis désolé, mais comme je suis le seul porteur de l'écologie vraie, je suis obligé de me mettre en scène. Oui, en 1984, la compagnie IBM, à l'époque omniprésente et dominante en informatique, a introduit un logiciel avec un langage qui s'appelle pour les informaticiens SQL qui permet de faire des bases de données relationnelles. BDR. En 1985, j'avais la chance de pouvoir travailler sur une BDR. Cette base permet quoi ? De mettre en relation, comme son nom l'indique, des données. Ce que j'ai fait pour mes études sur, pas seulement les vers de terre, mais les sols dans lesquels vivaient les vers de terre, mais les plantes qui étaient sur les lieux où je capturais ces vers de terre, qui permettaient un peu d'entrevoir cette définition des milieux, pris au sens large, non, c'était à mon sens étroit. Je suis un étroit spécialiste. Mais je ne suis pas qu'un spécialiste de vers de terre. Il se trouve que, à partir de là, et sans le savoir, croyez-moi, je n'en avais pas conscience, je mettais le doigt sur la solution pour mettre en œuvre l'écologie vraie. Elle est bête. J'ai donc créé, à l'époque, avec l'aide de Patricio Soto, un collaborateur qui avait des aptitudes en informatique que je n'ai pas, la première base de données relationnelles en écologie centrée sur les vers de terre quand même. Elle s'est appelée écordre, maître de l'ordre dans la connaissance écologique. Alors, bon, c'était, je ne me rendais pas compte de la portée de ce que je faisais, je vais tout vous avouer, je reviens sur ce brave livre dans lequel vous trouverez donc la définition de l'écologie, mais dans laquelle vous trouverez aussi une définition qui est née de la collaboration, non pas de mon laboratoire cette fois-ci, mais d'autres laboratoires intéressés par mettre en ordre leurs propres données. C'est très égoïste, chaque spécialiste fait sa... Alors, il y avait un spécialiste de viticulture, il y avait des spécialistes d'agronomie, en riziculture, pour tout vous dire, etc. On l'a fait volontiers et heureusement, non seulement, on étendait l'aptitude technique, mais surtout, on se rendait compte d'un seul coup des mauvaises pratiques des scientifiques. Alors, quand je dis mauvaise, celui qui vous parle est un ancien être de laboratoire recruté en 1956 par l'INRA, simple être d'ordre de laboratoire, devenu ensuite technicien et pour qui, même quand il est devenu scientifique beaucoup plus tard, avoir des techniques qui observent la réalité était essentiel. Bon, mauvaise habitude. Alors, mes collègues agronomes ou viticulteurs, de la viticulture plutôt, m'apportaient des données et mon collègue Patricio Soto m'a dit mais ça ne colle pas. Mais oui, ça ne collait pas. Car ils apportaient des données et c'est là qu'il faut insister sur méfiez-vous du mot données, n'est-ce pas ? À l'époque où maintenant on parle de Big Data, oui, mais quelles données bon, n'importe quoi. Ils apportaient des moyennes. Ils avaient observé dans un terrain un certain nombre de choses, ils avaient fait des moyennes. Ils avaient perdu les données initiales. Or, moi, j'avais toujours, parce que je sais pour avoir travaillé comme technicien au terrain, que la vraie donnée objective, objective, liée à l'objet, objective, liée à l'objet, rappelez-vous de ce mot-là, d'étude, c'est celle qu'on observe au terrain. Par une moyenne. Une moyenne, c'est quelque chose difficile. Effectivement, la base, les cordes, reliaient chaque donnée objective observée au terrain, non seulement aux coordonnées géographiques, mais même, des fois, aux repères. Par exemple, dans le sol, on prend à telle ou telle profondeur. Bref, cet effet avec rigueur n'est pas question de faire des moyennes avec ça. Simplement, chaque donnée, chaque donnée objective comme ça, c'est la clé de notre observation. La moyenne, c'est une interprétation qui pose l'hypothèse que ce qu'on a observé représente un tout, ce qu'on appelle un échantillon. Oui, mais ça, c'est une hypothèse qui est vraie pour une étude, mais pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on observe localement. Alors, j'ai introduit un concept qui est dans ce livre qui s'appelle « DIC ». « Données initiales concrètes ». Franchement, je n'écris pas concrètes dans ce livre. Je dis contrôlées. Bon. Je voulais, en effet, pour des raisons de phonie, éviter le mot « dit » qui est employé dans le droit. Bon. Donc, les « DIC ». Ce sont les données qu'on observe sur le réel. c'est pour les gens qui font de la photographie, l'équivalent d'un pixel qui va permettre de construire une photographie. Mais ce n'est pas qu'une longueur d'onde. C'est ce qu'on a observé. La présence d'un verre de terre, puisque je suis spécialiste, mais ça peut être le taux de calme pour prendre un élément chimique, mais ça peut être de carbone, ça peut être d'azote, ça peut être de ce que vous voudriez, d'une prise de sol. Ça peut être la présence d'une plante. C'est, en fait, hors spécialité. Tout spécialiste peut décrire les « dit » qu'il observe sur la réalité de nos milieux de vie. Y compris quand il s'agit de... Je ne sais pas. par exemple de mesurer la qualité de l'eau qui sort d'une station d'épuration. Nous avons des données d'analyse qui sont sur cette station à ce lieu-là, à ce temps-là, à ce moment-là, des « dit ». Alors, dans ce livre, tout cela s'est décrit avec rigueur. J'emploie un mot désagréable. Bon. Alors, maintenant, je suis obligé de revenir puisque c'est de l'histoire ce que je vous raconte là. à l'histoire. Le mot « écologie », écrit par ce brave Ernst Eccle en 1866, est donc impraticable comme le constatent mes ex-collègues que je n'ai jamais connus, évidemment, en 1896, qui proposent de faire de l'hôte écologie, de la scénécologie, en imaginant qu'un jour on ferait un truc comme ça. Bon. Le mot « écologie », c'est une ouverture de la boîte de Pandore. Le mot « écologie » rentre dans l'usage commun. Et alors, tellement commun que tout scientifique qui s'intéresse à la nature va se dire écologue. En Angleterre, très tôt, une société d'écologie est créée. Beaucoup plus tard, en France, j'étais dans le bureau constitutif de la société d'écologie. J'ai refusé qu'elle s'appelle française, car je pensais que le dire en français suffisait. Bon, depuis, elle s'est rebaptisée française, mais j'en fais plus partie. Pourquoi pas française ? Parce que, tout simplement, tous les francophones pouvaient y participer. J'avais, à l'époque, insisté pour que des collègues roumains qui étaient isolés par le rideau de fer puissent y participer. Bon, c'est de la vieille histoire. Mais, en attendant, le mot écologie a fait florès. Dans le monde scientifique, d'abord. La preuve, j'ai eu un troisième cycle d'écologie en 1962 sans savoir ce que c'était que l'écologie. J'ai passé une thèse d'écologie, je vous l'ai montré tout à l'heure, en 1971, sans savoir ce que c'était que l'écologie. En 1976, donc, je sais enfin ce que c'est, mais je ne peux pas la pratiquer. Mais à partir de 1984, 1985, je vous l'ai dit, je peux commencer à la pratiquer tout simplement en gérant l'ensemble des connaissances que je pouvais accéder, évidemment, et même celle de mes collègues, dans une base de données et cordes qui permet à toute personne d'accéder aux connaissances. C'est l'outil de base dont on a besoin. Mais ce n'est pas tout. Le temps va tourner. Et surtout, c'est un peu insuffisant. Car c'est bien de dire l'écologie, c'est rigoureux, il faut la faire, etc. Oui, c'est tout je dis, d'ailleurs. Mais ensuite, il faut que toutes ces données qu'on acquiert par milliards de données, milliards de dicks, je n'ai pas dit de moyennes, de données concrètes, sur notre milieu de vie, il faut à chaque fois qu'une demande sociale s'exprime, de la part de n'importe quelle demande, que ce soit pour des problèmes d'environnement, ce que vous voulez, que ce soit pour optimiser des productions agricoles, que ce soit pour n'importe quoi, il faut partir de ces données pour évaluer. C'est l'inverse de ce qui se fait. aujourd'hui, en effet, il s'est mis en place sous le nom d'écologie, une écologie scientifique. Eh oui. Mais elle n'a de scientifique que le nom. Elle n'est pas scientifique car elle commence par ignorer qu'il faudrait savoir ce qu'est l'écologie. En passant là-dessus, petit détail, on peut dire tout ce qu'on veut en écologie dite scientifique. C'est un désastre parce qu'elle se substitue à l'écologie vraie qui n'est jamais mise en œuvre et qui actuellement est pourtant tellement nécessaire, notamment sous la pression des demandes sociales. Elle ne peut pas être mise en œuvre tant que l'on continuera de faire cette escroquerie qui appelle écologie ce qu'il n'est pas. Alors, j'ai donné, c'est très récent, un nom à cette écologie que je connais bien puisque je vous l'ai dit, je l'ai pratiqué pendant 14 ans sans connaître le nom d'écologie. la signification du mot écologie. Donc, je ne peux même pas condamner. Ce que je condamne, c'est que quand même, depuis 90, j'ai fait connaître le sens du mot écologie. J'ai montré qu'on pouvait la développer, qu'on pouvait l'enchaîner. J'ai même été plus loin. J'ai ensuite montré qu'avec... Ah ! Alors là, j'ai abordé l'environnement. En effet, dans mon premier livre, là, sur l'écologie opérationnelle, j'avais écarté la problématique environnementale qui, à ce moment-là, je ne maîtrisais pas. J'ai compris... Mais attention, ça, c'est, sauf erreur, 2014, donc beaucoup plus tard. Je suis à la retraite. J'ai le temps de penser. Je suis à la retraite depuis 2002. Bon. Je sors ce livre pour un renouveau dans l'environnement. Deux, l'antiscience, parce que je considère que l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, je parle par le monde scientifique, ne respectant pas les règles élémentaires de la démarche scientifique, est plutôt antiscientifique, ou du moins, dessert la science. À l'intelligence artificielle. Alors, je sais que le mot... Quand j'ai écrit ça, le mot intelligence artificielle n'était pas repris comme aujourd'hui, et je vais ne pas être compris. Bon. Mais dans ce livre, je dis que l'intelligence artificielle n'est jamais que l'intelligence naturelle décrite par moyens tout simplement informatiques. Et j'en donne les moyens. C'est-à-dire qu'on peut non seulement partir des données de terrain, les fameuses DIC, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on peut, pour chaque interprétation particulière, pour chaque demande sociale, puiser dans une base de données qui devrait être mutualisée et universelle. C'est très facile. Chaque DIC est repérée dans le temps, dans l'espace. Elle est repérée aussi par sa technique d'observation. Elle est aussi attribuée aux responsables qui l'ont observée. Donc, aucun problème de propriété intellectuelle. Aucun problème, rien. C'est très facile. Mais cette base qui devrait exister et qui surtout n'existe pas, parce qu'elle part du réel, elle part du terrain, des fameuses DIC. Bon. Cette base n'existe pas, donc à partir de là... On ne peut pas faire grand-chose de sérieux et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne fait rien de sérieux en termes d'écologie dite scientifique. Alors, comme elle n'est pas scientifique et qu'elle n'a rien à voir avec la définition originale de l'écologie, science, science globale, je l'ai proposé de l'appeler méta-écologie. La méta-écologie est tendre à l'écologie ce que la métaphysique est à la physique. Je vous laisse raisonner là-dessus. Puis alors, il reste une autre, troisième écologie. Donc, vous avez écologie vraie, jamais pratiquée, sauf par moi. Je suis désolé d'être tout seul. J'aurais bien de ne pas l'être. Bon. La méta-écologie qui est l'écologie des scientifiques, qui n'est pas scientifique. Et puis, il reste une troisième écologie qui est née à partir des années la fin des années 60, début des années 70, qui est l'écologie que les Français connaissent souvent sous le nom d'écologie politique. Bon. Il y a parmi ces écologistes, l'un d'entre eux a écrit, je dirais très intelligemment, dans les presses universitaires de France, un livre qui s'appelle L'écologisme et qui décrit ce mouvement philosophico-politique qui est très important, qui s'illustre tous les jours dans les médias. actuellement, c'est Greta Thunberg, par exemple, qui en est l'égérie. Bon. Mais, je vous m'excuserai, je ne parlerai pas de cela parce que l'écologie politique, je ne suis pas politicien, je ne m'en occupe pas. Mais, je l'appellerai comme cette personne l'écologisme pratiqué par des écologistes. Voilà. Je suis un écologue vrai et j'y tiens. J'y tiens d'autant plus. Alors, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela exige de la rigueur. Cela exige de la méthode. Cela exige de mettre à la poubelle les discours, ce que j'appelle les échos baratins, mais de fonctionner en science rigoureuse au service de la société. Et là, je suis invité par des agro-écologues qui s'efforcent de mettre en place une agriculture qui utilise au mieux nos milieux en termes agricoles de production, en l'occurrence de légumes. Bon. Ils essayent de le faire au mieux à partir de leurs bases empiriques. Ils ne peuvent avoir actuellement aucun soutien du monde scientifique. C'est désastreux. Ce monde scientifique, gentiment, vient leur dire des très beaux exposés de travaux spécialisés. Je suis moi-même un spécialiste, donc je connais très bien la limite. Mais chaque spécialiste peut contribuer à cette science globale à partir du moment qu'il travaille dans les milieux réels, dans les écosystèmes. Or, je pourrais parler sur le mot écosystème qui a subi la même dérive vers le néant que ce qu'il a été au départ. Les écosystèmes sont tout simplement des systèmes concrets écologiques, c'est-à-dire réels, dans un champ, dans une forêt, dans une prairie, dans un lagon, dans le Pacifique. Ce que vous voulez, à condition de définir de quel écosystème on parle. Bon, et ce sont des systèmes d'échange entre les composants de ces systèmes. Je n'en parlerai pas ici, mais c'est très important pour nos agriculteurs. Car, qu'est-ce que fait une plante, si ce n'est d'absorber à partir du sol un sol jamais étudié pour lui-même, seulement par des discours de l'extérieur ? On parle du fonctionnement du sol, mais quelle fonction a-t-on été lire ? Aucune. Sauf moi, je me suis permis, mais à l'époque, je ne me réalisais pas que j'étais tout seul. Bon, voilà, j'en ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais que je ne serais pas compris. Je sais que ce que je viens de dire n'est pas fait pour plaire, je l'ai dit, ni qu'on plaire. Mais si ça pouvait éveiller, dans les consciences des scientifiques, un problème d'honnêteté scientifique. et je n'ai pas d'en ai, que j'ai eu mis ennêteté scientifique. J'ai eu, je ne sais pas, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Sous-titrage FR ?